Musique Scène 1, prise 1 et action ! Chaque période de vacances scolaires est l'occasion pour le collectif Ex Nihilo de transmettre son savoir et sa passion pour le cinéma. Au cours de ses stages cinéados, une dizaine de jeunes apprend ainsi à concevoir, jouer et filmer deux courts-métrages. D'abord on commence par discuter ensemble de ce dont ils ont envie de parler, ensuite on écrit le scénario, on choisit le lieu, on repère les lieux, on choisit les costumes, on fait passer des castings, ils passent des castings pour les rôles qu'ils désirent jouer. Et ensuite c'est parti, on tourne, ils touchent à tout, à la technique, à la caméra. Il y a deux groupes, ils sont dix, il y aura cinq qui jouent, cinq qui font la technique et les autres dans le film, les groupes sont switchés et inversement, il y en a cinq qui font la technique et cinq qui jouent. J'ai envie de découvrir comment ça se passe, d'être devant la caméra, jouer. La technique qui est derrière et tout, j'aime bien. Là, là. Blonde ou brune ? Blonde. En France j'ai oublié une phrase. Ok. Il ouvre ? Une vodka tonique, s'il te plaît, mais sans le tonique. C'est quelque chose qui est très compliqué pour eux, parce que c'est le regard de l'autre, le regard sur soi, parce qu'il y a des images d'eux-mêmes qu'ils vont devoir voir pour la première fois. En plus, c'est une période pour eux, c'est un âge qui est toujours très délicat. Et je pense que ça leur apporte justement un certain lâcher prise et prendre conscience de ce qu'ils dégagent. Et donc, je pense que ça leur apporte de la confiance, tout simplement. Oui, de la confiance, et surtout de la confiance que ça leur apporte. La liberté aussi de s'exprimer, c'est un lieu où ils peuvent s'exprimer. Nous, on les accompagne, on supervise tout ça, on met notre connaissance, nos connaissances, en fait, dans leurs mains. Enfin, c'est hyper important pour nous qu'ils aient confiance en nous et qu'ils aient confiance dans le projet. Donc, on fait en sorte qu'ils touchent à tout et qu'eux-mêmes valident, en fait, le projet et qu'à la fin, ils soient fiers du résultat. J'ai appris à avoir confiance en moi grâce au théâtre, réussir à sortir de soi-même. Ça nous apporte des rencontres, du partage. Oui, c'est ça. La transmission, c'est hyper important pour nous. Donc, on est hyper content de faire ça avec eux. Des bruits de patins, de palais, de chutes, résonnent dans le gymnase Anatole France ce mercredi après-midi. Le club de roller hockey jeannevillois est en plein entraînement de roller. Depuis plusieurs années, une idée a germé. Donner des cours d'initiation au roller pour une raison simple. Parce que, en fait, c'est pour amener les joueurs à faire du hockey. Cette initiation a lieu le mercredi et samedi après-midi au gymnase Anatole France pour les 7,77 ans. Les parents peuvent venir apprendre ou apprendre avec leurs enfants. Au début, je ne savais pas du temps le faire. J'ai voulu apprendre. Au début, j'allais m'inscrire au badminton. Mais quand j'ai découvert ce niveau sport, je voulais l'essayer. Je n'avais pas de technique. Je ne savais que rouler. Maintenant, je sais aussi freiner. Je sais utiliser mes patins correctement. J'ai appris à croiser. J'ai appris à faire des slalom. J'ai appris à m'arrêter en sache-neige. La technique du roller que j'apprends, ce n'est pas spécialement pour faire dans les steaks-skate-part. C'est vraiment la technique du hockey que j'apprends aux initiations roller. Le roller a plusieurs vertus que beaucoup du sport n'ont pas. C'est une dissociation du haut et du bas du corps. Le haut du corps fait quelque chose, donc le bas fait autre chose. Le regard, parce que le hockey sur glace, c'est le sport d'équipe le plus rapide du monde. Ce n'est pas du hockey sur glace, mais c'est très rapproché. On utilise aussi son poids, en tout cas, pour transférer d'une partie à l'autre. Et je trouve que c'est un sport confort. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire du roller. Et ça se passe au gymnase, à Notre-France. Un samedi. Je ne sais pas, j'aime bien, on est libres dessus. 100 euros pour un vélo, ça vous tente ? Alors voilà comment faire. Depuis 2021, la ville propose une aide de 100 euros pour l'achat d'un vélo. 350 jeunes villois ont pu déjà profiter de cette mesure. Et bonne nouvelle, elle est reconduite en 2023. Pour en bénéficier, il faut être âgé au minimum de 18 ans, acheter un vélo mécanique, neuf ou d'occasion, mais vendu par un professionnel. Ensuite, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site de la ville et de réunir les pièces suivantes. Une facture d'achat, une attestation de marquage par code sécurisé, votre RIB, votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Envoyez le tout par mail à aide-mobilité-ville-genevilliers.fr Vous avez un an pour le faire, après l'achat de votre vélo. Et petit point positif, cette aide est cumulable avec celle proposée par la région. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...